Le corbeau. Allez. Je t'attends mon amour. Mais gros, ça y est, on a tout vidé là, il n'y a rien là. On a tout vidé gros, à part mes couilles. Une langue française, anglais, espagnol et une langue pour la sirène. Quadrilangue. Ok, qu'est-ce qu'une hyperbole ? C'est quand la fonction... Est-ce que vous allez bien ? Yo tout le monde, yo 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 l'équipe ! Les gars, ce soir, c'est un live que vous attendez depuis longtemps. Je vous connais, c'est Raft. Les amis, il faut qu'on finisse Raft avec Amine et Locke. Ah, allô ah, putain. Allô ah. Allô. Allô ? Ah, tu m'entends ? Oui, je t'entends, ça va ? Enfin, t'es venu, je t'attendais. Mais vous êtes deux ? Non, tout seul là. On a entendu deux fois en même temps, comment t'as fait ? Parce qu'ils sont quatre dans ma tête. Non, t'es trop excité. Là, je suis bien là, frérot. Je suis bien, j'ai envie de jouer à Raft, putain de merde. Eh, on joue à Raft jusqu'à une heure du matin. Oh, attention. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu dépasses les limites. Je dépasses les limites de l'interview. Mais là, attends, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais complètement fou, Zélila. Y'a pas les parents. Attention, là, une heure du monde. C'est vraiment fou, ce type. Il est ric-crac. Maman n'est pas là pour me dire d'éteindre l'ordi. Viens lancer la game. Je t'attends, mon amour. Eh bah alors, comment tu vas, petit cafard ? Ça va, et toi, mon petit cafard ? Comment ça va ? Pourquoi t'es excité comme ça ? T'as pris quel genre de substance aujourd'hui ? Il m'a pris une substance, moi. Je suis très bien. Je suis heureux, frère. Pourquoi t'es heureux comme ça ? Parce que, frère, je me rends compte, en fait, qu'il y a une semaine, j'étais en train de manger du sable. Donc, je suis content d'être là. C'est vrai. T'es passé de manger des graines à manger du sable. C'est vraiment incroyable. Vraiment, moi, c'est... J'ai dit, j'arrête les gros mots. Moi, je te manque pas de respect. Merci beaucoup, Maxime, pour ta donate. Amine, il mine dans la mine. Mais non, franchement, Maxime, ne donne plus jamais d'argent à Inox, ici, pour te faire comme ça. Ne donnez plus d'argent à Inox, si vous savez ce qu'il faut avec votre argent. Non, donnez de l'argent, les gars. Non, non, les gars, donnez à des associations, c'est mieux. Eh, viens, Locke, ou pas ? Apparemment, il est en vacances. Attends, mais là, on va se démerder à deux, là. Il se permet de prendre des vacances, je suis choqué. Mais je suis choqué, il s'est permis de prendre des vacances. Il a le culot. Oh, bah alors là ? Oh, c'est... Lance la game, gros, j'ai envie de jouer avec toi. Les gars ! Oh ! C'était bovard, c'est ton micro, il marchait. Amine, on lance la game ou pas ? Comment c'est possible de stocker autant de Hnouna dans le nez, frère ? Hnouna ! Ok, je lance la game. Voilà ! Seulement, si t'arrives à me faire trois animaux différents. Ok. Y'a moins, tu fais passer les 506 abos, s'il te plaît. Merci Xonidou pour tes 1€. Non. Allez, vous abonnez si vous avez envie. Fais-moi les trois animaux, sinon je vais piquer un plomb, là. Premier animal, le corbeau. Allez. J'ai juré, tu l'as trop bien fait. Ouais, avoue, je suis chaud. Ok. J'ai juré, tu l'as trop bien fait. Ok, deuxième. Ensuite, c'est le cochon. Oui, bon, c'est quand tu respires, quoi. Vas-y. Après. Un cheval ? Un cheval ? C'est un âne, ça. Je jure que t'as pas fait exprès. Non, tu te fous de ma gueule. Attends, je fais un vrai cheval. Tu te fous de ma gueule ou quoi ? C'est comme ça, non ? C'est un cheval ou c'est Casper ? C'est Casper. C'était Waludi, ça. Le frère. Mais c'est Scooby-Doo. Tu me demandes le plus dur, sale bâtard. Demande-moi en bien, gros. Ok, attends. Non, non, je sais pas que c'est ça, c'est... Ah, tu l'as bien fait. Non, bon, la fin, elle était plus sa mère, gros. Mais c'est dur, le bruit à la fin. Ouais, le bruit à la fin, il est dur. Mais... Oh, tu vois... Il va éternuer. Lance la game. J'ai perdu la game. J'ai changé de PC, en fait, de jeu, parce qu'il bugait trop. Le PC, je l'ai donné, tu vois. Et là, j'ai plus la game sur ce PC. Les gars, je rigolais, c'était une petite boutade. J'ai fait un prank, on t'est bien marré. Mais j'ai la game, j'ai la game. Oh, Ramin. Quand tu me parles comme ça, je sens quelque chose en moi. Allô ? Lance la game, là ! Il est où, Locke, sinon ? En vacances. Il a osé prendre des vacances. Locke, il prend des vacances ? Non, en vrai, il en avait besoin, frère. Ça faisait 10 ans, il n'avait pas pris de vacances. Il live jusqu'à 3h du matin, tous les jours, frère. Il faut que tu regardes... Mais, frérot, je suis son avocat, frère. T'as un problème ? Tu vas rien faire. De toute façon, je t'ai vu en face, t'es une petite merde. Oh, c'est la bouche. Allez, vas-y, bien rejoindre, j'ai lancé. Imite le rat. Euh, non, mais ça, je sais pas faire. Ah non, c'est l'animal que t'as le mieux fait. T'es un chien. C'est pas vrai. T'es un chien. Le hasard, il est fou, quand même. Oui, le hasard, il est fou. Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que vous êtes content qu'on live raf ce soir ? Moi, je suis grave content, Amine. J'ai envie de suivre les hubs. Mais, frérot, là, on va passer aux choses sérieuses. Oh, oui, mais, on va passer aux choses sérieuses. Non, mais là, 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 on va passer aux choses sérieuses. Et il n'y a pas l'op, on est dans la merde, frère. Wesh. Frère, on va devoir aller sur ça. Les gars, on doit aller là-bas. Honnêtement, Amine, il y a beaucoup de gens qui disent que je suis immature. Moi, je me trouve très mature pour mon âge. Franchement, franchement, je m'en bats les couilles. Viens, on va sur l'île, frérot. Ok, j'allume les moteurs, frérot. Amine, tu sais ce que j'ai ? J'ai une pute à lui. C'est quand on a quelque chose et quand il part, c'est là qu'on se rend compte que ça faisait du bien. Donc, là, Locke, il est parti et c'est là qu'on se rend compte qu'il faisait tout pour nous. C'est quand on n'a plus ce qu'on a qu'on se rend compte de ce qu'on avait. Voilà, je voulais dire ça avant de partir parce que là, je sens que c'est... Non, c'est vrai. Non, je vais te dire quelque chose parce que là, les gens, ils vont te critiquer. Ok, ils vont te dire, Inox, tu es un alphabète, tu ne sais pas t'exprimer. Retourne à l'école, quand tu t'exprimes, on dirait vraiment une merde. Et ça, je suis d'accord. Mais dans la forme, t'es catastrophique. Mais dans le fond, ce que tu dis, c'est réel. Le message, il est passé. Et c'est vrai que quand un individu part, on ressent le manque. Mais on doit lui faire honneur. On doit lui faire honneur et on doit utiliser tout ce qu'il a fait pour nous. Pour que quand il revienne, il refasse tout. Exactement. Et qu'après, il reparte et on est retourné. On doit lui montrer que sans lui, on peut lui faire honneur et qu'on est ses élèves et qu'il nous a bien enseigné les choses. Serrez tous le point. On va y arriver. Le jeu ressemble au film d'Assaut d'Omi. Voilà, voilà. Non, frère, là, ce n'est pas possible de se faire voir comme ça. Fais avancer le bateau pour te faire pardonner. Sinon, sinon, je te mets trop à pique. Donc, je suis là. Il faut attendre, en fait. Il faut avancer le bateau. Eh, ça lâche comme des petites crottes. Je t'entends que ça s'en plie, gros. Bah oui, j'ai dit petites crottes, tu te dirais que B, c'est... Non, l'île, elle a l'air blindée, les gars. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais... Wesh, attends, gros, c'est Dubaï, gros. Viens, 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 j'ai trouvé un truc de baiser. J'ai trouvé un truc de baiser. Téma, mais c'est une poudre explosive. Il faut le trouver, gros. Il y en a une sur l'île, c'est sûr. Gros, il faut ouvrir tous les tiroirs à chaque fois, Amine. Je jure, tu ne le faisais pas, sale fou. Non. Il faut qu'on ait le truc de tyrolienne, c'est ça qu'il faut pour se déplacer. Même pour se déplacer sur l'île, il faut une tyrolienne. Les gars, j'ai trouvé un truc ou c'est de la déco, ça ? C'est vraiment la tyrolienne. Là, il faut les objets pour la tyrolienne. Il n'y a que ça qui peut nous faire avancer. Là, c'est de la tyrolienne pour aller en haut, c'est ça ? Oui, l'objet pour la tyrolienne, il n'y a que ça qui peut nous faire avancer. Ah, c'est ça. Bien joué, mon pote. Il faut faire un chemin. Amine, j'ai découvert un truc de fou. En fait, il y a un puits. Il fallait le remplir d'eau. C'était une galère. Et donc là, le puits, il est en train de se remplir. Et je vais bientôt avoir le loot qu'il y a dans le coup. Il faut pomper l'eau. Pompé l'eau, pompe l'eau. Oh non. Oh non. Pompé l'eau, pompe l'eau. Pompé l'eau, pépé l'eau, pépé l'eau. Allez, c'est bon. Faut que je repasse une bouteille. Amine, 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 Amine. J'ai récupéré la tyrolienne ! Oh, t'es trop chaud. C'était ça, gros. C'était ça. Elle était dans le puits. Amine, à ce qu'il en manque deux. Non, je crois qu'il y en a vécu une. Ah mais si, il en faut trois, des pièces de tyrolienne. Je pense que je tue le pigeon de merde. Apparemment, il a un pack. Ouais, il faut que je le fume. Attends, je le garde. Ouais, il a un truc, l'oiseau, je crois. C'est bon, je l'ai eu. Je l'ai mis deux dans la tête. C'était là, c'était là. Je l'ai mis deux dans la tête. Eh, on va rendre Fearlock. Il va arriver, il va se dire, ah non, vous avez été trop chaud. Mec, je l'ai mis cinq flèches dans la gueule, gros. J'ai encore eu. Oh, la taille grise. Je l'ai eu ! Je l'ai eu ! Je l'ai eu ! Oh, oh, attends, clé d'infirmerie, détecteur de métaux et pièce de tyrolienne, je l'ai ! Let's go ! Je l'ai fait tout l'eau ! Tu l'as eu ? T'as eu la pièce de tyrolienne ? Pas qu'il y a quoi, pas qu'il y a quoi ? Il n'y avait rien. Arrête, t'es connerie. Je jure. Oh, la clim. Oh, la clim de baiser. Dans ton inventaire, trou du cul. Ah, c'est bon, j'ai deux pièces de tyrolienne. L'oiseau ne donne rien à part une tête. Non, mais à la mienne aussi, c'est pour ça. Tu crois que c'est pour ça ? Bah oui, regarde, même moi, j'ai les deux. Ah, merde. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à savoir où est la troisième pièce. Ok, les gars, moi, tout le monde me dit dans une fusée. Tu vois, Matt ? Oh ! Oh, deux flamingos ! Mec, est-ce que c'est joli ? Mets-le, pour que je vois, il rend comment. On dirait la coiffe est de... Ah ! Je suis un peu déçu, en vrai. Un PA 80 intelligence. Je suis un peu déçu. Je m'attendais à un mieux. Non, elle est bien, quand même. Tiens, je te la rends. Vas-y, c'est bien. Parce qu'elle pue sa mère. Puce sa mère. Mais là, s'il te plaît, je vais voir. Mais frère, on dirait... Mais frère, on dirait des maîtres nageurs. Ah ! Vas-y, on la garde. Ça nous va bien. Ouais, viens, on la garde. Attends, utilisez poudre explosive. Ok. Elon Musk ! Elon Musk ! Wesh, elle va où ? Wesh, il y a un colis. Attends, c'est Fortnite. C'est Fortnite, putain. Non, mais là, c'est incroyable. C'est Fortnite. T'as récupéré ? Ouais, j'ai... Go, 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 suis-moi. C'est bon. C'est ça ? Bien, bien, bien. Oh, la dingueserie. Oh, la dingueserie. La dingueserie. Et là, nécessite une poulie. Oh, le flot. Ah, je l'ai. Let's go ! Eh ? Merde ! Merde ! Oh, mais elle est là, je suis con. Merde. Même moi, je l'ai. Je te mets tout en main. Oh, les gros cochons ! Oh, oh ! Ouais, j'ai des halouf ! Putain. Putain, sa mère, il m'attaque. Aïe. Gros, tu es. Il m'attaque. Il m'attaque, les haloufs. Je pense que je peux les tuer et avoir du claviante de halouf, gros. Est-ce que tu manges du porc ? Clé du coffre du maire. Est-ce que tu manges du porc sur le jeu ? Frérot, j'ai récupéré la clé du coffre du maire. Les gars, je vous jure que là, Locke, il serait fier de nous. Eh oui, il est ouf. Je trouve que là, on est efficace de fou. Vous en pensez quoi ? Wallah, 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 j'ai sursauté. Wallah, j'ai sursauté. Je t'ai fait un screamer. J'étais pas focus. La clé, c'est là, le coffre du maire. Chargeur de batterie, gros. L'encommande de moteur. Le chapeau du maire. Eh bah, la vie de ma mère, je vais le mettre. C'est moi le maire, ma mère. Montre, il est incroyable. Il est maillor. Maillor. Oh, ma frère, je crois en ex-leuré. Le chat. Frérot, on a vidé l'île. Qu'est-ce qu'on a vidé l'île, le chat ? C'est quel bac demain, les gars ? Bac de français. Les gars, le bac de français, apprenez vos textes. C'est plus dur. C'est pas le plus dur. C'est pas le plus dur, arrête, frère. 10 à l'écrit, 12 à l'oral. C'est pas, franchement, c'est déjà très bien. Pour le niveau catastrophique, franchement, elle est pas mal. Les gars, franchement, venez, on est honnête. On est objectif, on n'est pas toxique, mais il mérite vraiment pas plus. Non, mais je pense que je suis dyslésique, gros. Dys quoi ? Dyslésique. Je pense que je suis dyslésique. C'est quand t'as des problèmes pour parler bien. Oui, tu vas peut-être au Mexique, mais j'ai pas compris ce que t'as à dire. Je sais pas, j'ai pas compris. Qu'est-ce que t'essayes de me dire, là ? C'est un truc, quand tu parles, quand t'as des difficultés pour parler, mais c'est bizarre. Dyslexique. Oui. Je vais au Mexique. Dyslexique. Mais ça le change, c'est ce que j'ai dit. Non, t'as pas dit ça. Je suis dyslexique, c'est ce que j'ai dit. Mais gros, ça y est, on a tout vidé, là. Y'a rien, là. On a tout vidé, gros. À part mes couilles. On va sur le radeau ? Je t'attends. On va sur le radeau, allez. Arrête. Ah, ça me fait du bien que tu viennes sur le radeau. Moi aussi, ça me fait du bien. Ton cousin, il m'a dit, il me donnerait du miel. En fait, c'est un bonbon qui donne grave de l'énergie pour le sport. Bah, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, prends ça au Mexique, tu vas être énergétique. Mais j'ai pas compris. En gros, c'est un bonbon que mon cousin, il prend parce qu'il a des problèmes de force. Il est un peu faible dans la vie de tous les jours. Et quand tu le prends, vraiment, ça te rend énergique, ça te donne de l'inspire. Tu seras vraiment raide, raide, raide. Vraiment. Tellement tu auras d'énergie quand tu vas aller au Mexique, la sirène, elle va craquer. Elle va dire, oh cabron, qu'est-ce, qu'est-ce ? Non, non, mais non, mais non. Non, bonito, bonito, vende à mi casa. Non, si, que t'as. Mais je vais t'enculer, tu parles de quoi là ? En gros, tu verras que tu vas impressionner tout le monde. C'est-à-dire que tu vas lui en mettre plein la vue. Bah donne alors. Bah quand, bah vas-y, on se capte et je te filerai les bonbons. Mais là, la sirène sur Snap, je lui ai dit que j'allais te donner ça. Tu l'as sur Snap. Mais je vais t'enculer toi en fait. Comment ça tu l'as sur Snap ? Allô ! De toute façon, j'ai Bazooka sur Snap. Ma mère, elle a pas Snap. Ah, bah tu vois, c'est vraiment le prénom de sa daronne. Ah, elle s'est niqué tout seul ! Le prénom de sa daronne, c'est vraiment le nom d'une arme. Bazooka ! Allô, Amine. Oh, arrête de faire le vieux mec. Ouais, mon ref. Non, mon ref. Ne t'inquiète, mon ref. Il y a R, Bazooka, the heck. Mon ref, on est en bleu sang. On est en bleu sang. On est en bleu sang. On rigole, c'est le plus important. Il faut avoir le temps d'érésion. On le rigole, c'est le plus important. C'est quoi un Bazooka ? C'est rien, on s'en fout, frérot. Voilà, c'est rien. Eh là, on s'en fout. Moi, je rigole sur la sirène, tout ça. Non, tu rigoles pas sur la sirène. Mais frérot, t'es sûr ? Ça va bien entre elle et toi ? Bah oui, ça se passe, pourquoi ? Par contre, commence pas. Dis des trucs. Parce que si tu commences un sujet, t'es sûr que ça va bien ? Non, je te dirais hors stream, je pense. Ah ? Mais tu veux que je t'encules ou quoi ? Dis ce que tu voulais me dire en live. Je suis au Mexique. Dans une semaine, moi, j'y vais dans trois jours. T'es un menteur, c'est vrai ? Moi, je peux te dire que l'espagnol, je la maîtrise. Eh, je suis trilingue. Non, je suis quadrilingue. Mais pourquoi tu vas au Mexique ? Pourquoi tu vas au Mexique ? Je suis quadrilingue. Mais pourquoi tu vas au Mexique ? Une langue française, anglais, espagnol et une langue pour la sirène. Quadrilingue. Mais je te parle plus, c'est bon. Non, pardon. Mais non, tu chies ? Attends, viens, tiens. Attends, tu peux récupérer. Mais lui, il va falloir tuer, lui. Vous pensez, les gars, dans le chat, il a vraiment sur Snap la sirène ? Je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. C'était une erreur de ma part. Il y a un mec qui l'a dit, la sirène, c'est une escroc, en fait. Attention, parce que j'ai cru que ça va aller vers autre chose. La sirène, c'est une escore. C'est quoi, ça ? En gros, elle tape le score, il a voulu dire. Elle tape le score. Ça veut dire, en gros, elle, c'est un truc doux. Même lui, il est dyslexique, il ne sait pas écrire, frère. Elle tape le score, quoi. Même lui, il ne sait pas écrire, frère. Les gens, ils ne savent pas écrire non plus, frère. Ah bah, ça, c'est de la répartie. De vrai, écrivez correctement dans le chat avant de me dire que moi... Moi, je n'ai pas écrit, 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 je n'ai pas écrit. Sale chien, moi. Sale chien. Ça rase. Alors là, tu leur as reconnu la même chose. T'es en train de cuire des petits pilons, moi, je vais m'en fumer un, putain, gros pilon, là. Mais ça ne va pas. Eh, oublie pas que tu as 16 ans, hein. J'ai 20 ans, ça de merde, j'ai 20 ans, j'ai 20 ans. Arrête, t'as 16 ans, putain. Arrête de faire le bandit, là. Regarde, regarde mon pilon. Juste, non, bon, je te dirai hors-life. Non, mais tu es là, putain. Non, je ne t'envoie pas écrit sur Discord. Vas-y, envoie. Je ne peux pas dire que ça va être gênant par rapport à la sirène. Comment ça, ça va être gênant ? Mais pourquoi tu es à haute voix ? Merde. Genre, vous ne vous êtes rien promis entre vous. Mais comment ça ? Entre toi et la sirène. Bah, j'en sais rien. Mais tu fais quoi, là ? On dirait que je vais te mettre une... Non, mais il y a R si ça s'échange quelques mots et tout. Vas-y, Nick, t'arras. Je ne te parle plus, c'est bon. Mais non, mais il y a un, Nick. Je ne te parle plus. Mais salut, ça va ? C'est bon, reste sur le radeau tout seul. Héros, elle ne m'a même pas dit et toi. Elle ne m'a même pas dit et toi. C'est qui qui a commencé la discussion ? C'est qui qui a commencé ? Je ne sais pas. Non, attends, viens ! Tu n'es pas un vrai pote, c'est bon. Mais comment ça ? C'est elle. Elle m'a dit, salut, ça va ? Je lui ai dit, ça va. Je n'ai pas dit et toi, je n'ai pas dit et toi. Comment ça, elle t'a dit, salut, ça va ? En gros, je lui ai dit qu'elle croit que je suis ton grand frère. Ah, bah ça va, alors. Elle m'a dit, j'en ai marre de la version mini. Mais tant qu'il est... Mais elle parlait de son iPhone. Ah, bah c'est bon, alors, viens, on va sur le radeau. Allez, viens, on va sur le radeau. Ah, putain, j'ai eu peur. Ah, mais... Eh, gros, tu m'as fait peur. On ne refait plus des trucs comme ça. Mais oui, t'inquiète, frérot. Mais ça ne refait plus des trucs comme ça parce que, franchement, ça me fait peur. Le chat, on est d'accord, on ne dirait pas qu'il rigole dans le chat. Bah, de toute façon, je lui demanderai, je vais dans deux semaines au Mexique la voir. Je regarderai son snap. Ah, vous ne parlez pas quand tu n'es pas au Mexique ? Si, si, je lui parle, mais... Ah, il faut que tu lui parles plus un peu quand tu n'es pas au Mexique. Mais je lui parle, je lui parle. J'envoie des messages tous les soirs. Je lui dis bonne nuit. Comme ça, au moins, j'ai un contact. Ah ouais, c'est vraiment les discussions, elles sont incroyables avec... Ouais, je lui dis bonne nuit, je lui envoie Snapflame. Ça, c'est de la vraie relation intime, quoi. Ça, c'est vraiment là, là, vous êtes au stade où vraiment là, on sent que plus rien ne peut vous ébranler. Ouais. On fera prochain live avec Amine et Lok sur Raft. On finira le jeu. Imagine à la fin de Raft, il y a une sirène. Oh là là, c'est le meilleur jeu, Raft. Sirène dans l'eau, là, je la tue, je prends la bouffe, je mets la cuillère sur le babuc. Mais comment ça, tu la tues ? C'est un meurtrier, frère. Mais pas ouf, toi. Elle doit donner masse bouffe. J'ai dit, est-ce que vous êtes chauds, on fait un straw poll prochain live pour savoir si c'est Ark ou Minecraft. Oui ou non, le chat. On fera les votes la semaine prochaine. Enfin, non. Mais arrête d'appuyer les consonnes comme ça, t'es en panique ou quoi ? T'as l'air de... Frère, t'as l'air en panique, calme, calme. Qu'est-ce qui se passe, t'as pas l'air bien. Et c'est vous qui sera votre choix, ce sera la dégomocratie, les gars. La quoi, la démogo, quoi ? Je pense vraiment, au début, je croyais que tu te relèves, je pense vraiment que t'es dysmexique. Oui, oui, allez, dysmexique, on va pouvoir apprendre le français, s'il te plaît. Allez, oui, dysmexique, oui, allez. Il a dit dysmexique, les gars. Bon, frérot, frérot, regarde. Mais frérot, ta daronne, elle a des... Non, non, non. Franchement, tu peux pas baner. Ta daronne est traînée avec des graines dans la poche. Darma, c'est Usopp. Elle avance pierre avec des graines. Arrête, bro. Vas-y, vas-y, bon. Les gars, j'ai que 20 ans, je suis jeune encore. Mais hier, t'avais 16 ans, c'est passé trop vite. T'étais une graine, maintenant t'es une plante. Mec, ta métaphore est incroyable. T'as un bon avec ma daronne ? Répète-la, ta daronne, s'il te plaît. Mais quoi ? J'ai rien dit de mal, là. On a dit qu'on arrête de parler au daronne. Continue de dire que c'est Pierre Fabec. Là, c'est toi. Non, c'est toi. Tu dis, elle mange des graines. Là, c'est lui, là, les gars. Tu dis, elle mange des graines. Est-ce que le bac Covid, vraiment, il était plus facile que le bac normal ? Bien sûr. Ça veut dire, en fait, t'avais le bac si t'avais la moyenne à tous les trucs pendant l'année. Ça veut dire si tu travaillais avant le bac. T'es fort en quelle matière, toi ? Enfin, j'étais trop fort en SVT. J'avais 18 de moyenne. En SVT, au bac, j'ai eu 17 et demi. En SVT, j'ai mis 17 et demi. Ça veut dire que t'aurais dû être médecin ? Bah, je voulais être vétérinaire si jamais j'étais pas YouTubeur. Eh bah, règle ton putain de problème de tes narines, de tes bronchites. T'arrives pas de renifler comme un phaco cher toutes les 5 minutes. Tu me pètes les couilles si t'as 17 en SVT, frère. J'ai plus ça. T'avais combien en français ? En français, j'avais 8. Ok, qu'est-ce qu'une hyperbole ? C'est quand la fonction... C'est combien déjà la fonction d'une hyperbole ? Hyperbole, c'est quand ça fait un U. Non, mais en fait, je sais les calculer, mais je me rappelle plus trop. Vous voyez, il est vraiment con. Mais non, mais n'est-ce pas grave. Moi, je fais exprès pour le live. Mais n'est-ce pas né ? Mais en fait, ça fait longtemps que j'ai pas mis... Les gars, bro, j'ai quand même dit... Je t'ai parlé de la matière, je t'ai parlé de français. Qu'est-ce qu'une hyperbole ? Tu m'expliquais ce que c'était une parabole en maths. Une hyperbole, c'est en français. Ah, mais... C'est une figure de style. C'est quand t'exagères, volontairement. Introduction problématique. Partie 1, partie 2, partie 3, conclusion. Ça, c'est MHD, frérot. Conjuge le verbe manipuler. Ah, là, parfait. Tu manip... Attends, je manip... Non, je rigolais, je rigolais. Je manipulais A-I-S. Tu manipulais A-I-S. Il manipulait A-I-T. Vous manipuliez E-Z. Nous manipulions O-N-S. Il manipule... I-U-N-T. A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I. Il manipuliait. Non, c'est faux, mon reuf. Il manipulait. Celui-là, j'ai fait de la merde. J'étais pas concentré, mais en fait, je suis fatigué. Vas-y, là, je me concentre. Dis-moi, je me concentre vraiment, je suis une salope si je réussis pas. Tu vas lire une poésie, Et on va voir si tu sais lire et mettre de l'intonation La grenouille qui veut se faire un bœuf Tu la lis maintenant tout de suite Il n'y a pas de tu t'entraînes Une grenouille vit un bœuf Qui lui sembla de belles tailles Elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf Envieux s'étend et s'enfle et se travaille Pour égaler un animal à grosseur Disant regardez bien ma sœur Est-ce assez ? Dites-moi Ni je puis point encore Ni ni mi Il l'a dit comme ça Naruto Il l'a dit comme ça Naruto Bon vous donnez combien franchement sur 10 Moi j'ai pas trouvé ça fou Je vais être honnête Vraiment tu veux que je te montre comment on lit une poésie Une grenouille vit un bœuf Qui lui sembla de belles tailles Elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf Envieux s'étend et s'enfle et se travaille Pour égaler l'animal en grosseur Disant regardez bien ma sœur Néni Bon vous donnez combien franchement sur 10 Moi j'ai pas trouvé ça fou je vais être honnête Vraiment tu veux que je te montre comment on lit une poésie J'y fais Une grenouille vit un bœuf Qui lui sembla de belles tailles Elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf En plus de 7 ans et s'enfle et se travaille Pour égaler l'animal en grosseur Disant Sur le champ que je m'amputasse Amical Mais il doit tremper dans votre tasse Pour boire Mais t'es con quoi Faut pas lire les agressifs et amicales Vas-y à moi Oh la 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 Ok 0 sur 20 C'est sa roc C'est un pic C'est un cap Que dis-je C'est un cap C'est une péninsule Franchement c'était clean C'était clean Mais franchement moi je l'ai appris par cœur J'étais un monstre Et elle m'a mis que 4 sur 20 Elle m'a mis que 4 sur 20 Bah dis moi je vais être honnête avec toi Dis là maintenant Ah non c'est un peu court jeune homme On pourrait dire Oh dieu Mais il y a des choses en somme En variant le ton Je la connais par cœur C'est la première fois je la lis de ma vie frère En variant le ton Par exemple tenez Moi monsieur Si j'avais un tel nez Il faudrait sur le champ que je me l'amputasse Mais il doit tremper dans votre tasse Pour boire Vous faites vous fabriquer un anap C'est un roc C'est un pic C'est un cap Que dis-je Longues capsules Aimez-vous à ce point Les oiseaux que partenairement Vous vous préoccupâtres De tendre ce perchoir A leurs petites pattes En franche franchement J'étais chiant Non ça c'est Au dur et c'est à rentrer dans le cercle Eh nique ta race Je l'ai bien fait Ness j'ai passé un bête de moi avec toi T'es un bon mon ruf Vas-y bisous ma poule alors Bisous mon frère Pas ton soin à toi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz